Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le chapitre d'éducation morale et civique de CAP qu'on fait en première année. Donc c'est le chapitre d'éducation morale et civique numéro 3, la protection des libertés, défense et sécurité. Donc je vous rappelle que dans le chapitre 2, on avait vu la liberté, nos libertés, ma liberté, ce que c'était que les libertés, eh bien dans ce chapitre, on va voir comment est-ce qu'on les protège et du coup, ça va parler de la défense et de la sécurité. Donc ce PowerPoint, il est bien sûr associé aux cours que vous pouvez retrouver sur le site internet, le cours papier que vous pouvez retrouver et imprimer si vous le souhaitez. Donc pour comprendre correctement cette vidéo, c'est mieux d'avoir le cours papier en même temps puisque moi je vais vous permettre de le remplir au fur et à mesure. Alors première chose sur la défense des libertés, je décide de commencer ce chapitre par une série que vous pouvez trouver actuellement sur Netflix qui s'appelle The Society. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une série qui permet de réfléchir entre autres sur comment faire pour construire une société qui fonctionne. Alors je vous montre la bande annonce si vous ne l'avez pas vue pour que vous compreniez un petit peu de quoi ça parle. et en vie. Tout ce qu'on veut, c'est être avec toi à la maison, si on a une maison. Il n'y a plus aucun système en place pour nous protéger. Il n'y a pas de civilisation ici, c'est à nous d'en créer une. C'est elle qui leur colle ses idées dans la tête. Résultat, les filles l'ont couronne et reine. C'est un fou. T'es contente de vivre comme ça ? De quoi tu parles ? C'est blabla. On passe à l'action. Je veux le pouvoir. J'ai pas du tout peur de toi. Tu devrais peut-être. Là, il n'y a rien qu'on puisse faire. On n'est pas équipé. Tu veux que ce soit le carreau ? Tu leur as donné beaucoup trop de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils disent dans notre dos ? C'est ça qui me file vraiment les jetons. C'est une série. Si jamais elle coupe au montage, c'est possible. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur YouTube, cette bande-annonce. C'est une série qui parle de jeunes, d'adolescents qui sont au lycée et qui se retrouvent à un moment donné dans un monde qui ressemble à leur ville. Ils sont dans leur ville, mais ils sont tous seuls. Tous les adultes ont disparu et tous les enfants ont disparu. Il ne reste que les lycéens. Du coup, ils doivent s'organiser pour survivre dans cette ville. Vous pouvez noter ça en guise de prélude, dans les petits pointillés à côté de l'image de The Society. C'est une société qui se retrouve, des adolescents qui se retrouvent seuls et ils doivent créer une civilisation. Et on le voit bien dans la bande-annonce que ça menace d'être le chaos, qu'il faut qu'ils retrouvent une organisation, qu'il n'y a pas de pouvoir pour les protéger. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police, il n'y a pas d'armée. Et du coup, ça pose réellement une question. Quoi faire pour faire respecter les libertés et les lois quand on se retrouve comme ça dans une société où il n'y a plus rien ? Alors, c'est intéressant parce que dans cette série, si vous l'avez vue, si vous la regardez, on voit que tout de suite, une des premières choses que décident de faire les adolescents, c'est de créer justement une police, de créer des personnes qui vont être chargées de faire respecter les lois qu'ils vont mettre en place. Par exemple, pour que tout le monde n'aille pas piller les magasins pour prendre de la nourriture en cas de pénurie. Et donc, la police qui est créée, ce sont les jeunes qu'on voit là, c'est en fait l'équipe sportive du lycée, c'est pour ça qu'ils portent tous le blouson et c'est comme ça qu'on les reconnaît, c'est un peu leur uniforme de nouveaux policiers. C'est eux qui vont représenter la force et la loi. Donc voilà, cette série, elle est assez intéressante à regarder d'un point de vue comment on recrée une société quand il n'y a plus rien. Alors, maintenant qu'on a introduit ce chapitre, on va se poser la première question, la première partie du chapitre, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une armée ? Et c'est vrai que dans la série, on le voit assez bien, donc je trouvais que c'était intéressant d'introduire avec ça. Pourquoi on a besoin d'une armée ? Alors, normalement, c'est le moment du coup où on fait une petite réflexion par groupe. La question que je vous pose, c'est quelles sont les menaces ? Je me bouge. Quelles sont les menaces qui pèsent sur la France ? Donc, vous pouvez réfléchir, mettre pause et réfléchir deux minutes sur, pour vous, quelles sont les menaces qui pèsent sur la France. Et ensuite, on va faire une mind map. Vous savez comment ça fonctionne. On fait un arbre avec des branches, avec au bout des branches des idées et surtout des dessins. Mettez bien des images, des dessins pour bien mémoriser quelles sont les menaces qui pèsent sur la France. Alors, les menaces qui pèsent sur la France, elles sont multiples. Déjà, souvent, quand je fais ce cours, vous pensez tout de suite à la menace terroriste. Et effectivement, on va en parler dans ce cours, il peut y avoir des attaques, donc des menaces terroristes. Mais il peut aussi y avoir des menaces qui sont du crime organisé. Par exemple, on utilise souvent le mot de mafia pour parler des crimes organisés, mais ça peut être d'autres sortes de crimes, par exemple autour de la drogue, etc. On peut aussi subir comme menace des cyberattaques. Là, par exemple, vous pouvez dessiner un ordinateur ou un code Wi-Fi. On peut subir des cyberattaques. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, à Rouen, il y a eu une cyberattaque à l'hôpital de Rouen, au CHU de Rouen, et ça a bloqué complètement tous les dossiers des médecins. Et il y avait une demande de rançon pour nettoyer, refaire revenir à la normale le réseau informatique. Donc, il peut y avoir aussi des cyberattaques. Et vous pouvez aussi avoir, bien sûr, des risques naturels, naturels et technologiques. Donc, dans les risques naturels, vous avez les inondations, les incendies, les maladies. Par exemple, la crise du coronavirus, c'est un risque aussi sanitaire. Mais vous pouvez aussi avoir des risques technologiques. À Rouen, vous savez très bien, vous connaissez l'explosion de l'usine Lubrizol, par exemple. Donc, on peut avoir des risques technologiques, le nucléaire, des choses comme ça. Le risque de pandémie, du coup, il est ici. Ils l'ont mis à part du risque naturel et technologique. C'est un risque sanitaire un peu particulier. Donc, vous pouvez dessiner le coronavirus ici. Et puis, le dernier, c'est la prolifération des armes de destruction massive. Donc, des armes nucléaires ou des armes très dangereuses. Voilà, des armes de destruction massive. Eh bien, la prolifération, ça veut dire l'augmentation. Si ça augmente beaucoup trop dans certains pays, ça veut dire qu'on peut être attaqué par ces armes très violentes, comme la bombe atomique, par exemple. OK ? Voilà, donc, vous pouvez dessiner ici, voilà, des bombes. Voilà, vous dessinez votre mindmap pour bien vous en souvenir. Alors, on va regarder une première étude de cas sur pourquoi on a besoin d'une armée, pourquoi on a besoin de ce qu'on appelle la défense, de sécurité. Eh bien, parce que ces risques auxquels la France peut être exposée, eh bien, parfois, ils s'avèrent exister. Donc, c'est le cas ici des attaques terroristes. Donc, je vais vous montrer un petit reportage sur l'attaque du journal Charlie Hebdo. 11h35, mercredi 7 janvier, rue Nicolas Appert. Deux hommes cagoulés, armés de kalachnikov, regagnent leur voiture. On a mangé le truc pour Abdel. On a mangé le truc pour Abdel. Les frères Kouachi revendiquent l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, quelques minutes plus tôt. Ils viennent d'échanger plusieurs coups de feu en direction des premiers policiers, arrivés sur les lieux. À gauche ! Là, là, là ! Rapidement, ils prennent la fuite, mais à peine quelques mètres plus loin, les voilà bloqués par une patrouille de police. À nouveau, les assaillants ouvrent le feu. Les policiers font marche arrière tout en essayant de riposter. Lorsqu'ils arrivent boulevard Richard Lenoir, ils tuent froidement Ahmet Mérabette, un policier venu en renfort, avant de prendre la fuite pour de bon. Au même moment, l'information parvient à notre rédaction. Des tirs à l'arme automatique à Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique. C'est une information ITV, nous essayons dans sa part. Une fusillade vient d'éclater à Charlie Hebdo, difficile à cet instant d'en savoir davantage. Les journalistes arrivent sur place et assistent aux premiers soins prodigués par les secours. Très vite, ce sont des dizaines d'ambulances, de pompiers qui investissent les lieux. On découvre que la plupart des dessinateurs, des journalistes, des collaborateurs de Charlie Hebdo présents, ce matin, là, viennent d'être assassinés. On entend les tirer, je pense que ça venait comme ça. Ça a été la guerre pendant 10 minutes, une heure même. C'est arrivé de partout. Rapidement, François Hollande se rend sur place pour une première prise de parole. 11 personnes sont mortes, 4 sont entre la vie et la mort. Nous en sommes là et nous aurons à cœur de trouver des responsables et d'appeler autant qu'il est possible à l'unité nationale. Merci. Un appel à l'unité nationale et une traque qui commence. Elle s'achèvera 48 heures plus tard avec la mort des deux frères Kouachi. Voilà, donc sur cette vidéo, je vous ai mis des petites questions dans le cours. Donc, vous pouvez répondre dans l'encadré avec là où il y a écrit la vidéo bleue, attentat du 7 janvier 2015. Donc, où se passe cet attentat ? Donc, vous pouvez dire à Paris. D'accord ? Quel est leur but ? Donc, le but, c'est de venger le... Vous voyez, ils le disent, de venger le prophète Mohamed parce que le journal avait fait des dessins comiques, satiriques, humoristiques, si vous voulez, sur le prophète. Quel journal ont-ils attaqué ? Donc, c'est Charlie Hebdo. Quel est le type de ce journal ? Eh bien, donc, c'est un journal satirique. Satirique, ça veut dire qu'ils se moquent de la société, qu'ils rigolent des travers et des défauts de la société. Qui sont les victimes ? Donc, vous pouvez noter des journalistes, des dessinateurs, enfin, des personnes qui travaillaient dans le journal Charlie Hebdo. Quel est le bilan humain de cet attentat ? Donc, au moment de la vidéo, on a 11 morts, 4 blessés, qui sont entre la vie et la mort. Qui est le président à cette époque ? Eh bien, vous l'avez vu, c'est François Hollande. Et qu'arrive-t-il aux terroristes ? Eh bien, ils sont tués, ils sont traqués, ils sont chassés chassés et puis finalement tués lors d'une opération de police. Voilà pour les questions sur le cours. Donc ça, c'est l'exemple d'un attentat, mais il y en a un autre que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. C'est la même année. Le premier, c'était au mois de janvier. Là, c'est au mois de novembre 2015. Ce sont les attentats du 13 novembre. Donc là, je vous ai mis une carte où on voit les différents endroits qui ont été touchés dans Paris, le nombre de morts. Ça, c'est par exemple un document que vous pouvez choisir pour l'oral de votre CAP dans ce chapitre. Donc voilà, ici, on voit, il y a eu des attentats au Stade de France, des gens qui se sont fait exploser, des gens qui ont fait exploser des bombes. On voit donc, bien sûr, les attentats au Bataclan. C'est une salle de spectacle, une salle de concert qui a fait beaucoup de morts parce que les gens sont restés enfermés dans la salle de spectacle. On voit aussi des attentats qui ont été faits dans des petits restaurants, des bars, donc dans le 11e arrondissement de Paris. Donc on voit que ça a été quelque chose de concerté à différents endroits. Sur le cours, je vous ai mis une petite explication sur les attentats du 13 novembre pour que vous ayez vraiment tout l'explicatif. Donc vous pouvez le lire. Voilà, donc vous avez votre carte mentale que vous pouvez dessiner en dessous. Voilà, il n'y a pas besoin de recopier la carte mentale. Donc les risques et les menaces pour la sécurité du territoire, elles impliquent le fait qu'on ait besoin d'une force publique, d'une armée, de gens qui soient là pour nous défendre. Alors l'armée, elle est composée de différents... La défense, en général, est composée de différents niveaux, différents corps. Il y a des services qu'on connaît et des services qui travaillent aussi dans l'ombre, dans le secret défense, notamment les services de renseignement. Donc je vous ai mis un document aussi que vous pourrez choisir pour l'oral du CAP sur l'organisation du renseignement en France, les différents bureaux qui existent, la DGSE, la DGSI, etc. Voilà, vous pourrez choisir ça. Alors, quand on a comme ça des risques élevés, eh bien on met en place ce qu'on appelle le plan Vigipirate. Le plan Vigipirate, vous pourrez le choisir aussi en document pour l'oral. Donc le plan Vigipirate, c'est des mesures de sécurité qui sont mises en place dans le pays plus ou moins fortes pour protéger au maximum la population. Donc par exemple, on va contrôler plus souvent l'identité des personnes dans les aéroports ou dans les gares. On va multiplier les patrouilles de police. Vous voyez parfois dans la rue, quand vous marchez, vous voyez des gens armés, en uniforme, eh bien voilà, ça, ça fait partie des personnes qui travaillent, qui, quand on met en place le plan Vigipirate, eh bien qui vont dans la rue et qui contrôlent. Pareil pour les TGV, on surveille de plus en plus les écoles, etc. Alors il y a plusieurs niveaux dans le plan Vigipirate, c'est ce que je vous ai mis ici. Il y a le niveau jaune, c'est le plus bas. C'est une menace, mais ce n'est pas trop précis, donc on met en place quelques mesures. Ensuite, vous avez le niveau orange, par exemple, qui a été déclenché en 2003. Vous avez le niveau rouge, là c'est une menace qui est probable, donc on met en place de plus en plus de choses. C'est par exemple ce qui a été déclenché en 2005, après les attentats qu'il y avait eu à Londres, en France, on a estimé que le risque était important, donc on a mis en place plan Vigipirate, niveau rouge. Et puis le niveau le plus important, c'est le niveau écarlate, c'est rouge, foncé, d'accord ? C'est quand la menace, elle est certaine, c'est-à-dire que les réseaux de renseignement savent qu'il y a eu une menace, qu'il y a un risque très fort d'attentats, de dangers pour la France et dans ce cas-là, voilà, là on met vraiment en place des grandes mesures de sécurité, des militaires dans les rues, on contrôle les gens, etc. Voilà, ça a été déclenché par exemple quand il y a eu la fusillade à Toulouse. Donc voilà pour le plan Vigipirate. Alors au niveau de la défense, il y a aussi quelque chose qui a été créé, ce qu'on appelle le livre blanc, le livre blanc Défense et sécurité nationale. Donc qu'est-ce que c'est que le livre blanc ? Eh bien je vous l'ai mis dans votre cours, ce que c'est que ce livre. Donc le dernier livre blanc, il a été publié en 2013, c'est un livre qui définit en fait la stratégie globale de défense et de sécurité. En 2013, il avait été rédigé donc à la demande de François Hollande, le président de la République de l'époque, et il vient améliorer celui qui avait été fait en 2008. Donc ça vous donne le socle stratégique et politique sur lequel est construite la loi de programmation militaire. Voilà, donc vous pouvez le trouver sur Internet, c'est un document qui est ouvert au public, au peuple, et voilà, vous pouvez trouver ce document et ça vous explique comment fonctionne l'armée, qui est mis en place, à quel endroit, etc. C'est le petit livre blanc de défense et sécurité nationale. On peut vous poser des questions sur ça à l'examen. Alors, on va voir du coup maintenant la deuxième partie du cours, c'est-à-dire comment est organisée cette défense dont on a besoin pour être en sécurité. Donc je vous ai mis un premier document. Déjà, est-ce que vous savez qui est le chef des armées en France ? Alors, le chef des armées en France, c'est le président de la République, en fait. Donc c'était François Hollande, maintenant c'est Emmanuel Macron, c'est lui le chef des armées, d'accord ? Et on le retrouve dans le document que je vous ai mis ici, qui est le document de comment est organisée la défense nationale. Ça aussi, c'est un document que vous pouvez choisir pour l'oral du CAP, que vous retrouvez sur mon site Internet où je vous ai mis tous les documents classés par chapitre. On n'en choisit qu'un par chapitre, par thème. D'accord ? Donc ici, on voit bien le président de la République qui est le chef des armées. On voit que le Parlement a aussi un rôle important. Donc le premier ministre et le gouvernement dont dépendent le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Ensuite, on voit qui dépend du ministère de la Défense, le chef d'État-major et les trois armées. La gendarmerie nationale dépend du ministère de l'Intérieur. Ici, c'est les pouvoirs politiques qui décident. Et ici, ce sont les armées qui vont appliquer les décisions que donne le pouvoir politique. Donc il y a des petites questions sur ce document. On va y répondre tout de suite. Première question en dessous de votre document dans votre cours, c'est combien y a-t-il d'armées ? Donc là, vous voyez, il y a trois types d'armées. L'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale. Qui est le responsable des armées ? Donc le responsable des armées, c'est le chef d'État-major. D'accord ? Le chef d'État-major. Troisième question, qui est le chef au-dessus ? Le chef des armées, c'est le président de la République. Ne confondez pas entre responsable et chef. Quel est le rôle du Parlement ? Alors, quel est le rôle du Parlement ? On regarde ici dans notre document. Le rôle du Parlement, c'est de voter le budget, l'argent qui va être alloué chaque année à l'armée, à la Défense. Et il peut aussi engager les armées dans un conflit. Il peut voter pour dire on déclare la guerre tel endroit, etc. Donc c'est le rôle du Parlement. Donc vous pouvez recopier ça dans la question. Question suivante, par qui est dirigée la gendarmerie ? Donc la gendarmerie, vous voyez qu'elle n'est pas dirigée par le ministère de la Défense, mais bien par le ministère de l'Intérieur. Qui sont les civils ? Ici, vous voyez, vous avez à chaque fois des civils. Militaires et des civils. Militaires et civils. Militaires et civils. Militaires et civils. Alors qui sont ces civils ? C'est ceux qu'on appelle les réservistes. Ce sont des civils. Ils ne sont pas considérés comme des militaires. Ils sont en réserve. Et si on a besoin d'eux pour une opération importante, on peut aller les chercher. Ils ont une formation, bien sûr. Ils ont fait une formation pour être réservistes. on va en parler tout de suite après. Qui commande, qui donne les commandements, les ordres ? Eh bien, c'est le pouvoir politique. C'est lui qui décide et qui commande. Et ensuite, les armées appliquent les décisions. Voilà pour les questions sur ce document. Alors, le fonctionnement de l'armée, je vous ai mis ensuite un document ici sur le rôle des réservistes, le rôle des citoyens. en tant que citoyen, vous pouvez devenir réserviste. Et vous avez des documents sur Internet qui vous expliquent comment devenir réserviste. Je vous ai mis un de ces documents dans les documents que vous pouvez choisir pour l'oral. Alors, dans l'armée, bien sûr, vous savez qu'il y a une hiérarchie. Il y a des grades et ces grades, on les reconnaît grâce aux uniformes. Alors, les grades peuvent être différents entre l'armée de terre et la marine, par exemple. Mais voilà, je vous ai mis quelque chose d'un peu global, pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Je ne vous demande pas de le connaître par cœur. Mais voilà, ici, vous avez les grades. Vous avez ce qu'on appelle les hommes du rang, caporal, première classe, etc. Ici, vous avez les sous-officiers, major, adjudant, adjudant-chef, les officiers subalternes, les officiers supérieurs, les officiers généraux. Quand on parle du général, par exemple, général de Gaulle, c'est un grade, un des grades les plus élevés dans l'armée. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle le maréchal de France. C'est un grade honorifique, d'accord, qu'on appelle les dignitaires de l'État. D'accord ? Donc voilà, ici, vous pouvez reconnaître les différents grades. Juste savoir qu'il y a différents grades. Après, si vous voulez les apprendre, grand bien vous fasse. Alors, troisième partie du cours, maintenant qu'on a vu à quoi sert l'armée, comment elle est constituée, eh bien, on va voir qu'est-ce qu'elle fait réellement. Donc, les engagements de l'armée française en France et dans le monde. Alors, je vous ai mis un premier document. C'est une carte qui en présente les OPEX, c'est-à-dire opérations extérieures de l'armée française sur l'année 2017 dans le monde. Donc, où est-ce que la France a envoyé des soldats pour des opérations extérieures dans le monde ? Et la question que je vous pose qui est à côté de votre document dans votre cours, c'est dans quelle région du monde se situent ces OPEX ? Alors, si on regarde cette carte, on voit tout de suite qu'une grande majorité des OPEX, elle se situe en Afrique. Vous pouvez déjà noter ça. En Afrique. Ensuite, on voit que des opérations extérieures, il y en a aussi dans ce qu'on appelle les DOM-TOM ou les territoires d'Outre-mer, les pays d'Outre-mer, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, les Antilles. On peut trouver ici des forces de souveraineté, c'est-à-dire que ces territoires font partie de la France et donc, il y a des militaires français qui sont sur ces territoires. Ce n'est pas dire qu'ils font la guerre. Ici, on a des forces du coup, en présence, d'accord ? Donc, en Afrique et aussi dans ce qu'on appelle ici le Moyen-Orient. Voilà, c'est principalement là qu'on va trouver des opérations extérieures françaises. Alors, je vous ai mis un autre document. Ce document, vous pourrez le choisir pour l'oral. Je vous ai mis un autre document, donc les soldats français en opérations extérieures. Cette fois, j'ai réduit vraiment sur la région du monde, donc Moyen-Orient et Afrique. Ce sont les effectifs et le nom des opérations militaires qui ont été faites par les soldats français. Vous voyez, il y a différents types de noms d'opérations. Par exemple, l'opération Licorne, c'était en Côte d'Ivoire, l'opération Épervier, au Tchad. Ici, vous voyez vraiment le nombre de soldats qui ont été déployés dans les différentes opérations. Donc, on voit qu'il y a des soldats français qui interviennent au Liban, qui interviennent en Afghanistan, qui interviennent au Kosovo, en Libye, en Guinée, en Golfe de Guinée, pardon, dans le Golfe de Guinée. Voilà, donc pour sécuriser le pays, pour aider parfois d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre, qui sont aussi avec la France dans ces pays-là pour aider dans les opérations extérieures. Alors, on va regarder un petit document écrit qui explique quels sont les buts de la défense et de la sécurité nationale, que font les militaires, quels sont leurs objectifs. Donc, je vous propose deux questions. Première question, soulignez en rouge dans le texte les principaux buts de la défense. Donc, vous pouvez lire ce texte tranquillement et trouver quels sont les différents buts de la défense. Donc, ici, on voit la première finalité de la défense, c'est de défendre la population et le territoire. Donc, on peut souligner ça en rouge, défendre la population et le territoire. Le deuxième, c'est d'assurer la contribution à la sécurité européenne et à la sécurité internationale. C'est-à-dire que la France envoie des soldats pour l'Union européenne pour défendre l'Union européenne et pour défendre à l'international, c'est-à-dire à l'ONU, ce qu'on appelle les casques bleus. Eh bien, les casques bleus, ce ne sont pas des gens qui viennent d'une petite planète bleue, ce sont des soldats de tous les pays du monde qui sont mis à disposition. D'accord ? Donc, ça peut garantir la sécurité propre, la sécurité de l'État, mais c'est aussi la sécurité à l'extérieur des frontières et les responsabilités de la France. La troisième finalité, on peut souligner en rouge, c'est de défendre des valeurs, c'est-à-dire défendre les valeurs de la République française, c'est-à-dire la démocratie. Parfois, les militaires vont faire la guerre contre une dictature parce qu'on défend la démocratie. D'accord ? On défend les libertés individuelles, les libertés collectives, le respect de la dignité humaine, la solidarité et la justice. Voilà. C'est aussi ça, l'armée, ce n'est pas juste aller tirer, faire la guerre sur le terrain. C'est aussi défendre des valeurs. Donc, surligner les valeurs de la République, vous pouvez surligner avec un stabilo ici, donc démocratie, liberté individuelle collective, respect de la dignité humaine, solidarité et justice. Voilà. Vous surlignez ça et ça sera donc OK pour ce document. Je passe à la suite. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles la France s'engage dans des pays étrangers et va faire des opérations extérieures ? Eh bien, il y a trois grands types de raisons. Vous avez un but humanitaire parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, il y a des grandes catastrophes. Exemple, à Haïti, en 2010, après le séisme, le pays était complètement à terre. Il y avait des gens qui mouraient de faim, des gens qui mouraient de maladies parce que c'était insalubre. Pareil, quand il y a eu le virus Ebola en Guinée en 2015, eh bien, on envoie aussi des soldats, on engage la France dans ces pays étrangers pour des raisons humanitaires. Ça peut être aussi pour maintenir la paix, pour éviter que le pays, la zone, parte en guerre. Donc, c'est par exemple le cas de l'intervention en Centrafrique. Et ça peut être aussi pour lutter contre le terrorisme. Par exemple, l'armée française, eh bien, elle est présente dans certains pays pour lutter contre l'État islamique, contre Daesh ou contre Al-Qaïda il y a quelques années. Donc, voilà, ça peut être aussi pour lutter contre le terrorisme. Vous pouvez utiliser cette carte et bien sûr, si vous voulez bien la retenir, n'oubliez pas de faire des petits dessins. Ici, vous pouvez faire un petit cœur. Ici, qu'est-ce qui symbolise la paix pour vous ? Souvent, c'est la colombe. Et puis ici, vous pouvez dessiner un terroriste si vous voulez. Alors, cet engagement de la France, elle se fait donc par les militaires mais elle se fait aussi par les citoyens. C'est-à-dire qu'on apprend aux citoyens à quoi sert la défense, à quoi sert l'armée. C'est un parcours de citoyenneté et de défense et vous connaissez ou vous allez le faire bientôt, la journée, ce que vous appelez la journée d'appel qui fait partie du parcours de citoyenneté et de défense. Donc, vous pouvez regarder cette petite vidéo et répondre aux quatre petites questions que je vous ai mis dans le cours. C'est une première à mot. La journée de préparation à la défense s'est déroulée lundi 22 mars à la salle Rapin de la cité administrative. C'est une journée obligatoire et indispensable pour se présenter au concours et examen de la fonction publique ou encore au permis de conduire. L'objectif, informer les jeunes Séné-Marnay des droits des citoyens. Il y a un module sur la citoyenneté française et européenne, un module sur les gestes de premier secours qui est animé par la Croix-Rouge française, un module sur la défense qui est animé par des militaires des trois armées et de la gendarmerie et un module sur les métiers de la défense qui est également animé par des militaires des trois armées et de la gendarmerie. Au cours de la journée, un test permet d'évaluer le niveau des fondamentaux de la langue française. A l'aide d'une télécommande, les jeunes doivent répondre à des questions en un minimum de temps. Le but, détecter certains problèmes comme l'illettrisme. A l'issue de ces tests, on a les résultats en instantané. Ceux qui sont déscolarisés sont reçus en entretien pour qu'on leur explique tout ce qui existe en matière de structure d'insertion, que ce soit l'émission locale d'insertion les écoles de la deuxième chance. Et puis voilà, pour les scolarisés, ceux qui sont toujours scolarisés, on effectue une information auprès des inspections d'académie. Organisé pour la première fois à Mons, cette JAPD satisfait tous les jeunes sénémarnés. C'est mieux parce que déjà on se lève plus tard. Si on prend les transports, il faut se lever plus tôt. Si on n'a pas de carte imaginaire, il faut payer. C'est plus pratique. C'est bien d'avoir fait ça à Maud puisque j'ai un ami qui a dû aller prendre le train vers 7h du matin pour aller à Paris. Je trouve que c'est une bonne chose. En Seine-et-Marne, chaque année, 20 000 jeunes suivent cette journée. Bien, on répond aux questions sur cette vidéo. Qui sont les personnes qui font la journée de préparation à la défense ? Ce sont les jeunes de plus de 16 ans. Si vous allez avoir 16 ans, vous allez passer votre journée d'appel. Quels sont les 4 modules ? Vous reprenez les 4 modules que vous donne la dame dans le questionnaire. Vous remettez les 4. Elle a dit les métiers de la sécurité, sur la sécurité en général, un module sur les premiers soins et puis un module dont je ne sais plus. J'ai oublié. Je ne sais plus. Regardez dans la vidéo, vous le retrouverez. Qui sont les personnes qui interviennent ? Les personnes qui interviennent peuvent être des personnes de la Croix-Rouge, par exemple, pour les premiers soins, le secourisme. Mais bien sûr, les personnes qui interviennent lors de cette journée sont des militaires ou des gendarmes. Des gens de la gendarmerie ou des militaires qui vont vous expliquer leur métier, à quoi sert la défense, etc. C'est vraiment une journée comme de cours. Et combien de jeunes passent dans cette région, dans la région ici de la Seine-et-Marne ? On vous dit plus de 20 000 jeunes ici passent à cet endroit leur journée. Voilà. Donc ça, ça fait partie de votre cursus en tant que citoyen d'apprendre à quoi sert la défense, d'apprendre ce que c'est qu'un réserviste, d'apprendre, voilà, d'aller à cette journée, ça fait partie de votre cursus. Bien. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu sur ce chapitre ? Eh bien, vous pouvez noter, nous avons donc vu à quoi sert l'armée, à quoi sert la défense, d'avoir une force publique pour la sécurité de tous. Nous avons vu comment est constitué, comment s'organise la défense ? OK ? Et nous avons vu où intervient l'armée française dans le monde. Nous avons vu le rôle des citoyens dans cette organisation de la défense. Voilà. Nous avons vu ces quatre choses-là. Donc, vous pouvez noter ces quatre choses-là. Et voilà, vous avez votre chapitre. Donc, maintenant, sur ce chapitre, eh bien, vous pourrez choisir un document que vous présenterez dans votre liste de documents pour l'oral. Je vous rappelle qu'il faut en choisir huit, un par thème, que vous pouvez aller sur mon site internet où je vous ai mis tous les documents classés par thème. Il y en a à peu près dix par thème. Donc, vous pouvez choisir le document que vous voulez. Donc, sur ce chapitre-là, eh bien, vous avez sur les renseignements, sur l'armée, sur la défense, la constitution de l'armée. J'en ai mis un sur The Society, sur les renseignements. Il y en a un sur... Enfin, voilà, vous en avez dix. Vous pouvez aller les trouver sur le site internet. Je vous mets bien sûr tous les liens, le site internet, le cours, le diaporama sur Slideshare dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que ce cours a été clair pour vous. N'hésitez pas à le regarder, re-regarder, re-regarder avant de passer l'examen pour que ce soit bien clair pour vous. Et je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501